...avec un ballon en or pour Horst-Roubech sur la droite, 28 mètres, tir instantané, repoussé du pied par Broxy. Et Soch était là pour assurer. Ah, encore Roubech, Roubech en gros plan. Ça continue, ce sera une vedette du cinéma. Et nous retrouvons Larios-Six. Larios. Hansi-Müller. Kalf. Reste 6 minutes 30. Briegel en reprès pour Schuster. Ditz. Et un match acharné entre Jean-Vion et Klosalov qui est sanctionné par l'arbitre par une faute en faveur des Français. Jupp Derval qui a, tout lieu de se montrer satisfait avant le match contre la Bulgarie la semaine prochaine à Soufière. Un match comptant. Le premier match de l'Allemagne. Contant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 1982. Ici, un coup franc a été accordé à Bernard Vitte pour une faute de Jacques Zimaco. Très très bonne deuxième mi-temps de l'équipe championne d'Europe. Schuster qui s'est d'ailleurs bien repris au fil de la rencontre. Hansi-Müller. Pour Sœur. Kalf. Boubèche est là-bas. Kalf préfère donner à Boutavin. Fiche 7. Intervention. Michel Settini. Pour Didier Six. Ça ne sera pas facile. Assez nettement à côté ce tir de Christian Lopez. Alors qu'il reste dans deux secondes, autant dire dès maintenant, trois minutes de jeu et que le sort est toujours de 3 buts à 1. Les Allemands n'ont procédé à aucun changement. C'est un peu étonnant. Car les matchs amicaux sont faits pour faire des essais, là une mésentente entre Schuster et Schumacher. Donc a failli profiter d'Immaco alors que côté français, deux ailiers sont rentrés. Les Allemands sont à l'attaque avec Hansi-Müller. Bostis. Ah, il faut faire vite. Il ne faut pas s'attarder. Platini. Jambion. Et petite faute sur Jambion. Et c'est vite parti devant avec Six. Six, Bostis sur la droite. Six passe à l'intérieur, tire. Non. Didier Six qui, vous le savez, joue au cercle de Bruges en Belgique depuis le début de la saison. Un club qui n'a pas eu une grande renommée, mais où il remplit bien son contrat puisqu'il fait partie des meilleurs buteurs du championnat belge maintenant, avec 7 buts marqués. Kigana qui perd le ballon devant Roubèche à 1-2 avec Hansi-Müller. Ah oui, très bon tacle de Roubèche devant Spèche. Il n'y avait que l'affaire. But d'Hansi-Müller ou d'Alof. Les buts de Klaus Allof. C'est le but de l'avant-centre du Fortuna Düsseldorf. Klaus Allof qui lui a également été très discuté. 4 buts à 1. Maintenant, ça prend des protections. Ah oui, on a revu cette puissance de Roubèche qui lui a permis d'éviter le tacle et de donner un excellent ballon à Klaus Allof qui a été le meilleur buteur du championnat allemand en 1979. Le meilleur buteur du championnat d'Europe des Nations en marquant 3 buts. Fortuna Düsseldorf. Il aura 24 ans le 5 décembre, c'est-à-dire très bientôt. Et c'était ce soir sa 17e sélection. Et il a marqué le 4e du Allemand alors que nous avons les arrêts de jeu. Et pour la première fois, depuis que Michel Hidalgo se trouve aux commandes, l'équipe de France va perdre un match avec 3 buts d'écart. Encore, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste rien, normalement. 30 petites secondes. Platini. Pour Zimaco. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il est vrai. Ziganar. Et Schumacher. Tranquillement, qui relance très vite. Vous voyez, les Allemands qui vont toujours très vite, même à la dernière minute. Hansi Müller pour Kals, mais le ballon sort. 10 secondes. 5. Et M. Nius a regardé son chronomètre. Et le fil en même temps. Nous rappelons le score. 4 buts à 1. But de Kals, de Briegel, pour l'Allemagne en première mi-temps. Jean-François Larios a réduit le score sur pénalty à la 39e minute. Puis, les Allemands ont marqué leur 3e but par Rubech. Et le 4e et dernier, il y a quelques secondes, par Klaus Allain. 4 buts à 1. Défaite sévère, certes, mais il n'y a pas de quoi rougir. L'équipe de France disputait ce soir un match contre les champions d'Europe. On vous l'a dit, ils étaient venus pour apprendre. Et bien, l'important, ce sera de savoir s'ils ont retenu la leçon d'Hanovre. Voilà. Nous le saurons prochainement. Et tout prochainement, à Séville, il y aura encore un match amical pour préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada